Voilà, je suis toujours en train de vous donner des petits résumés concernant le bac international en sciences physiques. Je suis arrivé à la quatrième partie, c'est la mécanique. Voilà ce qu'il faut connaître. Pour un corps, en translation, appliquez la RFD, la relation fondamentale de la dynamique. C'est la somme de toutes les forces extérieures égale m à g, ou bien la somme de f égale m à tout court. Ça s'appelle la deuxième loi de Newton. Vous voyez, si le corps est en équilibre, vous mettez la zéro. Et c'est le principe d'inertie que vous appelez la première loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton est plus générale. Si le corps est en équilibre, au lieu d'écrire m à g, vous écrivez sigma de f égale vecteur nul. Et c'est le principe d'inertie. Ça c'est pour la translation. Pour un corps en rotation, je rappelle qu'il faut, bien sûr, déterminer le système étudié. Et vous déterminer toutes les forces qui agissent sur ce système. Et vous écrivez la somme de tous les moments par rapport à l'axe delta de rotation qui est fixe. Également, le moment d'inertie va l'accélération, on peut dire, égale g par rapport à delta va delta second. Donc, pour la translation, sigma de f égale ma, pour la rotation, sigma des moments par rapport à delta égale g theta second. C'est ça ce que je veux retenir. Et n'oubliez pas la relation entre l'accélération tangentielle et l'accélération angulaire. C'est a tangentielle égale r theta second. Car v égale r theta point. C'est-à-dire, v égale r oméga. Vous dérivez v, vous trouvez athée. Vous dérivez v theta point. Vous trouvez theta second. Je rappelle que theta point, c'est oméga. C'est la vitesse angulaire. Tout ça, il faut le mettre en tête avant d'aller à l'examen ou au concours. Ensuite, vous avez déjà étudié le repère de freiné. Le repère de freiné, il est spécifique. Il est réservé à l'étude des mouvements curvilignés. Chaque fois que vous avez un virage, un arc de cercle ou une courbe qui n'est pas axiliné, pensez à utiliser la base de freiné, U-N. Le repère de freiné, c'est M-U-N. M, c'est le mobile. U et M, ce sont des vecteurs unitaires qui suivent le mobile. Il est très utilisé pour l'étude des satellites, pour l'étude d'un électron autour d'un noyau, pour un corps qui tourne sur un cercle ou une ellipse. Et voilà, l'accélération en général, elle contient deux composantes. Une accélération tangentielle, elle est portée par le vecteur U tangent à la courbe, et une composante dite normale, elle est portée par le vecteur normal à la trajectoire. M, U, N, dans ce sens, c'est un repère directe. Je tourne de U vers N. Et voilà, donc je peux écrire que A égale ceci dans la base U, N, ou bien comme ça. Voilà les composantes dans la base U, N, c'est A tangentielle, c'est la dérivée de la norme de la vitesse. Attention, ce n'est pas la dérivée du vecteur vitesse, la norme, la norme, c'est-à-dire racine de Vx carré, plus Vx carré, plus Vz carré, c'est ça la norme. Donc, lorsque je dérive la norme, par rapport au temps, je trouve A, T, le composant tangentiel. Alors que l'accélération normale, c'est la norme au carré sur le rayon de courbure. En général, vous avez un cercle, donc le rayon de courbure, ça colle avec le rayon du cercle. Ça y est, on ne lit pas toujours la relation V égale Rθ. C'est la relation entre la vitesse lumière et la vitesse angulaire. N'oubliez pas les unités. Le rayon, c'est un mètre, c'est une distance. La vitesse lumière, c'est un mètre par seconde. Et la vitesse angulaire, c'est un radian par seconde. C'est ça, la mécanique. C'est ça, ce sont les clés de la mécanique. Si vous connaissez ça, le reste, ce sont des applications. Ce ne sont que des applications, c'est-à-dire des exercices. Donc, une fois ces deux relations fondamentales mises en tête, le reste, ce ne sont que des applications de ces relations. Et voilà les applications que vous avez dans le programme. Le mouvement d'une particule M dans un liquide. On a utilisé la méthode de l'air. Deuxième application, c'est le mouvement d'une particule M qui est d'un corps dans le champ de pesanteur G, P égale Mg. Troisième application, c'est le mouvement d'une particule M chargée d'une charge Q. Une particule de charge Q est de masse M qui plonge dans le champ électrique E, en général, uniforme. Donc, vous avez la force électrique Fe égale QE. Pour le champ de pesanteur, vous avez le poids P égale Mg. Pour la force électrique, vous avez Fe égale QE. E, c'est le champ, Fe, c'est la force électrique. Il faut connaître ça par contre. Je suis en train de vous donner toujours des rats récapitulatifs. Quatrième application, c'est-à-dire quatrième exercice. Une charge, toujours Q, de masse M. Cette fois-ci, elle plonge dans le champ magnétique B. Pensez à la force de Lorentz. F magnétique égale QV vectoriel B. Ça y est, il y a une symétrie entre les applications. Et cinquième application, c'est le mouvement circulaire uniforme. Par exemple, c'est le mouvement des satellites géostationnaires autour de la Terre. Ça y est, sixième et la dernière application, c'est l'avant-dernier chapitre dans le programme, avant la tombe dans la mécanique quantique. C'est les oscillateurs mécaniques. Vous avez quatre. Le pendule élastique, c'est-à-dire le ressort horizontal, sur un plan incliné ou inversical. Le pendule pesant, c'est comme l'horloge que vous avez à la maison. Ou bien, le troisième oscillateur mécanique, c'est le pendule de torsion. Ensuite, le pendule simple. Ne confondez pas le pendule avec la pendule. La pendule, c'est la montre qui figure sur le mur. Alors qu'en physique, on dit le pendule simple, le pendule pesant, le pendule torsion, le pendule, etc. Donc, voilà. Les applications sont des chapitres dans le programme, mais ce ne sont pas nos vrais chapitres. Ce ne sont que des applications, des deux relations que j'ai citées tout à l'heure dans le paragraphe 4. Ça y est ? Et je commence par le mouvement d'une particule M dans un liquide. C'est la première application. Soit une masse M qui se déplace dans un liquide. Voilà, je lâche cette particule. Elle descend. Je suppose qu'il y a des forces de frottement. Je n'existe pas la force où il y a la poussée d'archimètre, c'est F. Et voilà, le système ici dit, c'est M. Les forces sont le poids, la force de frottement et la poussée d'archimètre. J'applique la deuxième note de Newton. F plus F plus P égale M A. Avec F de frottement, on vous la donne. Elle s'oppose toujours au mouvement. Elle est égale à moins alpha V selon direction, par exemple, J. Si j'appelle cet axe X, je mets la I. Si je l'appelle Z, je mets ici K. Ça y est. Donc, selon la norme, la nature que vous donnez à l'axe, vous mettez le vecteur unitaire ici. Si je l'ai appelé Y, donc je mets moins J. La force de frottement, elle s'oppose toujours à la vitesse. Et cette constante, elle dépend du liquide, de la forme du solide étudiée, etc. Alors que la poussée d'archimètre, c'est moins Mg suivant J. Elle aussi, elle s'oppose au mouvement. Donc, la force de frottement et la poussée d'archimètre, ce sont deux forces qui s'opposent au mouvement du système. Et vous avez le poids Mg suivant la direction G. Donc, vous avez trois forces. Vous les remplacez là. Mf, c'est-à-dire la masse du fluide déplacée. Il se peut que vous ayez un gaz ou un liquide. Voilà pourquoi j'ai mis fluide. Fluide, ça veut dire gaz ou liquide, comme l'avion. L'avion, il se déplace dans l'air. Donc, le fluide, c'est l'air. Cette masse du loisant du liquide, donc la masse du fluide ici, c'est la masse du liquide déplacée. Ça y est. Alors, je remplace et je trouve une équation ayant cette forme. dV sur dt, c'est l'accélération, bien sûr. En fait, je projette sur cet axe et vous trouvez ça. Vous avez ça dans le cours. Ça, c'est l'accélération initiale, moins une constante B fois V, c'est-à-dire dV sur dt. C'est ça l'équation différentielle à laquelle vous aboutissez en écrivant la deuxième loi de Newton à cette masse. Ce n'est qu'un exercice. Ce n'est pas un chapitre. Et voilà, vous trouvez une équation de cette forme. Si j'avais la force de frottement F égale moins alpha fois V à la puissance N, je mettrais VN, V à la puissance N. Ici, j'ai donné à la vitesse V à la puissance 1. Et la vitesse, ça peut être soit, en général, V1 ou bien V au carré. En général, c'est VN. C'est le pont du liquide et la forme du système étudié. Voilà cette équation du ferocien et elle a cette forme. Avec A0, c'est l'accélération initiale. Avec laquelle la masse M a commencé en haut. On l'appelle A à l'instant 0. Bien grand A. C'est G. M moins M du fluide, c'est M. M, c'est la masse du système étudié. MF, c'est la masse du liquide déplacé. Fluide déplacé. Ça, c'est dans le cours. Il faut l'apprendre par cœur. Ça y est. Et en vue dans cette cour, comment on va aller, varier, comment évolue la vitesse en fonction du temps. Voilà cette courbe-là. Et on vous donne cette tangente. Là, là, à l'origine. Cette tangente, elle permet de calculer taux. Taux. C'est un temps spécifique au mouvement. Il correspond à la vitesse limite. La vitesse limite, c'est cette asymptote. Donc, si vous avez cette courbe, vous avez la vitesse limite. Et vous avez le temps taux. C'est-à-dire, le temps, c'est la durée du régime non permanent. Voilà. Qui varie. Ça y est. Donc, et vous avez cette relation. VL égale A0 T. Donc, voilà comment déterminer graphiquement l'accélération initiale. C'est la pente de cette tangente. C'est la pente de cette tangente. Donc, A0, vous pouvez la calculer en vous donnant la masse et la masse est G. Ou bien, graphiquement, c'est la pente de cette tangente. Et je passe. Pour les vitesses, la méthode de l'air, elle nous permet de chercher à chaque instant la vitesse, voilà, V1 égale V0 A0 A delta T. Avec A0, c'est cette quantité. C'est ça, c'est dans le cours. La vitesse V2, c'est V1 plus A1 delta T. En vous donnant bien sûr delta T. Donc, en général, apprenez VI égale VI moins 1. Donc, le successeur égale le prédécesseur. plus A I moins 1 fois delta T. Delta T, on vous la donne. Ça, c'est pour les vitesses. Appliquez cette formule. Pour les accélérations, voici la initiale. Voici, à l'instant, 1, T1, c'est A moins BV1. À l'instant 2, c'est A moins BV2. A, c'est A0. C'est l'initial. Donc, remarquez avec le temps, l'accélération du menu. La initiale, moins quelque chose. La initiale, moins quelque chose. La initiale, moins quelque chose. Ça y est. Donc, apprenez ça sur le cas général. Ça y est. pour les vitesses. Pour la méthode de l'air, c'est une méthode d'étiration, c'est de répétition. Pour chaque instant, vous pouvez chercher la vitesse. Et la même chose, l'accélération. Voilà la formule qui vous détermine les vitesses à chaque instant. Voilà la relation qui vous donne les accélérations. À chaque instant, jetez un coup d'œil dans votre compte. mais c'est ça l'essentiel. Ça, c'est la première application. Le mouvement d'une particule dans un liquide. C'est la méthode de l'air. Je rappelle que la méthode de l'air, elle vous permet de vérifier si le modèle que vous avez choisi pour la force de frottement est adéquat ou non adéquat. Si la courbe théorique coïncide avec ces points expérimentaux de l'air, alors le modèle que vous avez choisi pour la force de frottement est approprié. Sinon, il faut le changer. Deuxième application. Le mouvement d'une particule dans le champ de pesanteur. Je lâche une masse à partir de haut avec une vitesse initiale. Faisons avec l'horizontale. c'est un exercice classique. Voilà. Voilà ce que vous connaissez. Faites un schéma. Le système ici, c'est la masse M. La vitesse C, celle-là, c'est la vitesse initiale. Elle monte. On va montrer que la composante horizontale ne change pas, mais la composante verticale, elle, elle change. Au sommet, seule reste la composante horizontale puisqu'elle ne change pas. Et la composante verticale, elle s'annule. Ce sont les points les plus importants. Donc, au sommet de la parabole, au sommet de la parabole, la vitesse V, en général, elle a deux composantes, Vx, Vy. Mais en M, vous n'avez aucune vitesse, Y, la composante Vy, parce que Vy change. Alors que celle Vx, celle qui est horizontale, ne change pas. Elle est constante. Je vais la montrer. Ça, c'est le coup. Il faut la prendre. Vy, elle est sûre. Voilà. En M, Vy égale à zéro. Et vous faites ce schéma. La seule force qui agit. Si on vous donne une autre force, vous l'ajoutez, vous l'injectez dans l'équation. Donc ici, puisque je l'ai qu'une seule, la deuxième minute de l'automne, me donne Pg à la main. Je projette sur les axes, sur X. Voilà la projection. Pas d'accélération, vitesse constante. Voici l'équation horaire. Projection sur OY. Il y a une accélération non nulle. Donc, c'est un mouvement varié. Donc, voici l'équation horaire. Rapidement. Ça y est. Et on la voit. 1 sur X, la 2 sur Y. Ce sont les équations horaires. C'est la deuxième loi qui m'a fourni ces deux équations par projection. J'illimite le temps entre ces deux et je trouve l'équation de la parabole. la trajectoire. Donc, trouver l'équation de la trajectoire, c'est éliminer le temps entre 1 et 2. Ça, c'est le cours. Et la voilà. Elle a la fourni Y égale AX carré plus BX. C'est une parabole. C'est celle que j'ai dessinée toute à l'heure. Quelles sont les choses les plus importantes dans un tel mouvement? Il faut chercher OH, c'est-à-dire la plus grande distance. Ça s'appelle la portée. Où le système va tomber au maximum, horizontalement. Et la hauteur la plus grande, c'est OF. Ça s'appelle la flèche. Donc, OH s'appelle la portée. OF s'appelle la flèche. On vous demande de les déterminer en fonction des données. OH, la portée. H, c'est un point qui appartient à la cour. Donc, puisqu'il appartient à la roue, il vérifie l'équation 3. Puisque H appartient à l'axe des X, donc il n'a pas de Y. Donc, j'écris Y, double-équation, égal à 0. La voile. Un produit nul, il est au moins nul. XH égale 0, c'est une solution triviale, évidente, elle n'est pas intéressante. Donc, c'est le crochet qui est nul. Ça égale à 0, ça donne ceci, c'est égal à 0, et ça me donne ça, car le signe de 2 alpha, c'est 2 signes alpha, cos alpha. Ça, c'est les maths. Vous remplacez 2 signes alpha, cos alpha. Et voilà, la portée OH en fonction de alpha et la vitesse initiale. Pour la flèche OF, c'est la hauteur maximale en M ou en F. Il n'y a pas de VY, elle est nulle. Donc, je prends VY et je mets égal à 0. Voilà VY, je dérive l'équation au RY. Je trouve VY égal à 0. Je tire TF. Et ce TF, je le remplace dans YF. Pourquoi ? Pour trouver la flèche OF. la hauteur maximale. Donc, j'annule VY, je cherche TF. Je prends TF, je le remplace dans YF. Et voilà la flèche. Voilà, c'est V0 carré, sin carré, alpha sur 2G. Ce sont les deux choses qu'on vous demande dans le cas d'un mouvement d'une particule dans le champ de peu, sans d'heures. Voilà pour aujourd'hui.